Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, dans cette vidéo, je vais vous parler de la famille du roi lion et plus précisément de l'arbre généalogique de Simba. Mais avant, je vous invite à vous abonner juste en dessous de la vidéo, à activer la petite clochette pour ne rater aucune vidéo. Et maintenant, générique ! Alors, des arbres généalogiques sur le roi lion, il en existe un tas. Mais certains sont avec des personnages inventés par des fans du roi lion. Cependant, ces arbres, on va bien le dire, sont vraiment bien faits et pourraient être très réalistes. Mais dans cette vidéo, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire avec les personnages que l'on connaît, que ce soit dans les films ou même dans certains livres érigés par Disney. Donc, le premier ancêtre que l'on connaît et qui est ébarqueux dans la carte du roi lion, c'est Askaré, second fils du roi et de la reine, dont on ne connaît pas les noms, qui est le tout premier chef aussi de la première carte du roi lion et donc le premier à avoir l'érogissement des ancêtres. Ensuite, le lion que l'on peut classer dans l'arbre généalogique est Moatu, qui est l'arrière-grand-père de Simba. On le découvre pour la première fois dans la série de livres Le roi lion, six nouvelles aventures, livres qui ont été écrits par des personnes indépendantes, mais malgré tout, les livres sont reconnus par Disney, donc fiables. Moatu est considéré comme l'un des lions les plus respectés de la terre des lions, car il a réussi à sauver tous les animaux de la terre des lions, à survivre à une grande sécheresse. Quelques années après, Moatu eut un fils, Ahadi, lui aussi vu pour la première fois dans le roi lion six nouvelles aventures. Ahadi développe un lien d'amitié avec Rafiki lorsqu'il sauve celui-ci d'écrivent de Shenzi, Banzai et Ed. Ahadi tomba amoureux d'Uru. Ensemble, ils auront deux enfants, Mufasa et Taka. Il y a d'ailleurs pas mal de suppositions sur cette famille. En effet, on sait que Ahadi avait une préférence pour Mufasa. On sait aussi que Taka serait à l'origine de la mort de sa mère, Uru, et que de ce fait, son père Ahadi serait à l'origine de sa cicatrice. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que Taka n'est plus, mais que Scar fait son apparition. Mais continuons dans l'âbre avec ensuite Mufasa, que nous connaissons tous. Il s'est marié avec Sarabi, et ensemble, ils ont tué un fils, Simba. Malheureusement, Mufasa sera tué par son frère Scar, et Simba devra s'enfuir de la terre des lions pour survivre. Il rencontrera sur son chemin Timo et Pumba, qui deviendront ses meilleurs amis. Puis un jour, sans Simba pour prendre la place sur le trône, c'est Scar qui devint finalement le roi de la terre des lions. Des années se passent, et Simba fera la rencontre de son amie d'enfance, Nala. En parlant de Nala, justement, et bien dans cet arbre généalogique, nous pouvons y mettre sa mère, car on la voit dans le roi lion, et elle s'appelle Sarafina. Nous pouvons aussi compléter un peu plus, car nous savons que dans le script d'origine, Nala avait un frère, Mithu. Une fois que Simba et Nala ont vaincu Scar, le couple prend sa place sur le rocher des lions. Et ensemble, ils auront trois enfants. Enfin, trois ou deux, selon les fans. Vous allez comprendre. Selon le roi lion, six nouvelles aventures, et bien le premier enfant de Simba et Nala serait un lion du nom de Kopa. Là aussi, il y a toute une théorie sur cet enfant, qui serait mort, attaqué par Zira, dont nous reparlerons un peu plus tard. Ensuite, nous connaissons Kiara, vue dans le roi lion 2, destinée à être la future reine. Et enfin, grâce à la série La garde du roi lion, nous connaissons le dernier nez du couple. Il s'agit de Kayon. Penchons-nous maintenant sur Kiara. Nous savons que dans le roi lion 2, elle tombera amoureuse de Kovu. Mais qui est Kovu ? Remontons un peu dans l'arbre. Scar eut une compagne, Zira, dont j'ai parlé un petit peu avant. Ensemble, ils ont eu trois enfants. Enfin, si on écoute bien le roi lion 2, deux enfants, Nuka et Vitani, et un enfant adopté, Kovu. L'arbre touche presque à sa fin. Parlons maintenant du petit dernier, Kayon. Nous le connaissons grâce à la série de la garde du roi lion. Nous savons qu'il suit les traces de son ancêtre, Askaré. Kayon, dans la série, va devoir quitter la terre des lions pour soigner une cicatrice causée par Scar. Il va voyager vers l'arbre de vie. C'est d'ailleurs là qu'il rencontrera sa future lionne, Rani. Et du coup, on peut également intégrer sa famille aussi dans l'arbre, car dans la garde du roi lion, elle y est dévoilée. Donc, le premier membre de la famille de Rani est Jana, qui est alors la grand-mère de Sensi. Elle donnera naissance à deux fils, Saasi et Surak. En ce qui concerne Saasi, il tombera amoureux de Ananda. Et ensemble, ils auront deux enfants, Rani et Bario. Voilà le petit flocon pour cet arbre, qui je l'espère sera le plus complet possible. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire. Je vais clôturer la vidéo en vous laissant avec l'extrait de la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Le film d'animation a connu un immense succès auprès du public ainsi que des critiques. Et du coup, c'est vrai que depuis toutes ces années, la rumeur sur un potentiel Vaiana 2 ne cesse d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada